Salut les kikis, je vous retrouve aujourd'hui pour un hall de ressourcerie, je reviens de chez Emmaüs Pont-Lévesque, donc dans le Calvados, franchement mention spéciale pour les compagnons qui travaillent là-bas, ils sont vraiment adorables, mais vraiment très très sympas, ils nous ont aidé à charger et tout, enfin ils nous ont fourni de la ficelle, une couverture pour embarquer l'échelle, la pépite que je viens de trouver pour 10 euros, du coup ouais franchement ils ont été vraiment très très sympathiques, du coup c'est parti pour ce hall, j'en ai pour 20 euros 30 centimes, voilà, l'échelle je suis trop trop contente de l'avoir trouvé, puisqu'en définitive je vais l'utiliser comme porte-manteau, donc en fait je vais la fixer au mur avec des équerres, et donc je vais la retaper en blanc, le mur de l'entrée sera gris, et du coup avec des cintres on viendra, voilà, se servir de l'échelle en fait comme porte-manteau, voilà, je sais pas si vous voyez l'idée, j'avais trouvé ça sur Pinterest, ça va être assez original, mais c'est pour aller dans ma maison normande, un pressoir en fait du 18ème siècle, donc vraiment avec des grosses poutres et tout, ça fera très dans son jus, ça fera très rural, ça va être trop 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 chouette, donc je suis trop trop contente, franchement aujourd'hui là je suis ravie de mon acquisition pour 10 balles, voilà, après j'ai trouvé ce petit service, je crois que ça s'appelle modèle Versailles, en fait j'ai déjà les assiettes comme ça, et là donc c'est des petites assiettes à miniardise quoi, des petites assiettes à dessert, il y en a 6, je les ai payées 4 euros les 6, voilà, après 50 centimes, trop drôle, j'ai trouvé les bols bretons pour mon beau-père et la marraine de ma fille, du coup voilà, c'est pas le même dessin à l'intérieur, mais bon celui-là c'est vraiment l'original, celui-là ça doit être une copie, mais en tout cas voilà, quand ils viennent dans la maison de famille, au moins ils auront leur petit bol avec leur prénom, trop trop chou, après ça franchement c'est un petit kiff à moi-même, parce que bon c'est pas très, on va dire c'est pas très joli quoi, mais c'était pour le délire, on avait dit avec ma mère qu'il nous manquait une boule à thé dans notre maison de famille, et du coup je l'ai trouvé trop mignon en fait, du coup j'ai pris ça, c'est pas ouf, mais bon, je crois que je l'ai payé 50 centimes, après ma mère elle s'est trouvée pour 1 euro les deux mugs, franchement ils sont super chouettes, ça fait vraiment, je sais pas, ça fait vraiment artisanat quoi, ça fait pas fast, j'allais dire fast fashion, mais ça fait pas fast déco pourri quoi, ça fait pas Primark, voilà, du coup pour 1 euro les deux, après ma fille elle a jeté son dévolu sur un petit verre trop mignon, je sais pas ce que c'est comme matériau, mais on dirait un peu du bambou, les vaisselles d'enfants en bambou, voilà, je crois que ça a dû coûter 50 centimes, après, alors voilà, c'est pour ça que je suis en joie, on a trouvé des pépites, franchement, ceux-là elle les avait pas, donc ça tombe bien, je pense qu'on a payé 2 euros le lot, et pour finir, toujours pour ma fille, en ce moment elle est à fond dans les perles à repasser, donc en fait, le principe c'est que vous achetez des petits modèles comme ça, et après vous pouvez faire, voilà, des petites décos, et après avec le fer à repasser, on repasse les perles, et ça se rigidifie, et comme ça après ça vous fait des petits motifs, voilà, donc on a trouvé tout le lot de perles, plus l'étoile et le rond, pour 2 euros, donc voilà, il y en a logiquement pour 20 euros et 30 centimes, voilà, donc de ce haul Emmaüs, et je suis trop trop contente, je l'ai dit au moins 4 fois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous aussi vous avez les bols bretons chez vous, est-ce que vos enfants sont aussi fans des messieurs et madame, dites-moi tout ce que vous en pensez, et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, par rapport aux ressourceries et aux Emmaüs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !